Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de MangaDemFan. Aujourd'hui on parle du tome 1 de Quintessential Quintuplets. Oui, je vais te le dire lentement parce que c'est quand même un beau twister. Et de quoi ça jase, c'est publié par Pika, c'est une série en 14 tomes si je me souviens bien, qui vient de se terminer au Japon. Pika nous a sorti les deux premiers tombes back-to-back, donc j'ai bien hâte de voir de quoi retourne le tome 2. Parce que le tome 1 m'a un peu comme plu, un peu pas plu, j'ai pas tant accroché, mais voyons voir pourquoi. C'est l'histoire d'un jeune Fultaro qui va devenir le tuteur de 5 soeurs qui sont des Quintuplets. C'est assez clair quand même, c'est cette histoire-là. Le but c'est qu'ils deviennent leur prof particulier parce que AL5 elle réussit à avoir une note de 100. à 5. C'est bon. Donc c'est 5 filles avec des tempéraments très différents, des histoires de vie très différentes et des personnalités très très différentes. Autant que t'as une désordonnée, une protectrice, une réservée, une joviale et une susceptible, il va falloir qu'ils apprennent à les gérer. Oui, l'ambiance est quand même sympathique. Le fait qu'au début il est un peu perdu et qu'il comprend pas trop ce qui se passe est bien mis. Quand ils apprennent qu'elles sont soeurs, c'est sympathique. Quand on sait aussi que l'histoire commence sur le fait qu'il va se marier avec l'une de ceux-là, t'es comme, mais c'est laquelle? C'est laquelle? Ça commence tranquillement, pas vite déjà, à se mettre en place, c'est intéressant. Mais, après ça, ça tourne longtemps rond du fait qu'aucune veut étudier avec lui, ils vont y aller jusqu'à l'endormir pour le retourner chez lui. Il y a juste Yotsuba qui va finir par dire Yotsuba qui va finir par apprendre que Miku, c'est avec les écouteurs, aime les samouraïs et l'histoire des samouraïs. Donc, il va essayer de passer par là pour l'amener étudier. C'est intelligent. C'est une façon de faire qui est normale, cliché, mais qui est intéressante. Puis Miku est adorable! Je l'adore, je la trouve adorable. C'est ma préférée. J'aime moins son sujet d'étude, mais je la trouve adorable à comparer des autres. Sinon, il n'y a pas d'autre évolution à peu près dans cette tombe-là. On apprend à peu près pas grand-chose de chacune d'elles. Je suis un peu déçu là-dessus. Mais... J'ai bien hâte de voir quand même ce qui se passe dans le tombe 2. J'ai hâte de savoir si c'est avec qui il va se marier à la fin. Je suis déjà intrigué. Je veux que ce soit un Miku. Team Miku! Hashtag Team Miku dans les commentaires. Si vous en préférez une autre parce que vous avez lu plus loin dans la série, peut-être que mon hashtag va changer d'ici là. Sinon, pour moi, le tombe 1, c'est un démarrage correct avec un 14 sur 20. C'était Manganemfan qui vous dit on vient de commencer une nouvelle série et la relecture de Soul Eater est terminée. N'oubliez pas de voter pour la prochaine relecture entre Naruto et Bleach dans les commentaires. Moi, j'attends de savoir ça pour starter la relecture. C'était Manganemfan qui vous dit à demain. Bye!